Salut, J.F. Posé des Cowboys. J'ai reçu une superbe plaque numéro 1 de la Soquan pour la chanson « L'Amérique pleure » qui a été numéro 1 de plusieurs semaines au Québec, donc je suis très content. L'Amérique pleure, contre toute attente, a été numéro 1 au palmarès des radios québécoises pendant 26 semaines, donc c'est un record absolu à ce qu'on m'a dit, alors on est très très heureux de ça. Surtout qu'on ne s'y attendait pas vraiment, puisque la chanson dure à peu près 5 minutes, ce n'est pas les cadres radiophoniques habituels, mais je crois qu'elle a touché une corde sensible chez bien des gens, et donc la chanson était très très en demande, donc à notre grand bonheur, la chanson roule depuis la sortie de l'album et vient tout juste être déclassée par deux frères après 26 semaines, donc c'est toute bonne chose à une fin, mais en tout cas c'est un super beau succès et on est vraiment très très heureux de tout ça. Surtout au départ, c'était un brouillon en fait qui avait été écrit au début des années 2000, qui s'appelait J.P. Labrosse, qui était l'histoire d'un camionneur, tout simple, histoire un peu triste, seul sur la route et tout ça. Puis je pense qu'on l'avait laissé de côté à l'époque parce que justement c'était un peu cliché le truc du Trocœur solitaire et tout ça. Puis quand je l'ai réattaqué en 2014 pour l'album Octobre, c'était un peu le même pattern, il n'y avait pas encore de vision précise, ou en tout cas je ne savais pas vraiment où je m'en allais encore avec cette chanson-là. C'était un peu la même thématique, Trocœur solitaire et tout ça, puis je trouvais ça cliché finalement, donc ça a été abandonné. Pendant ce temps-là, entre les deux albums, il y a eu aussi une réflexion où je me suis dit, oui j'aime ça écrire des chansons, des chansons entre guillemets engagées, sociales, mais j'étais un peu tanné de faire des chansons, pas premier degré, mais tu sais, où la revendication était la seule ligne conductrice d'une chanson. Je me suis dit, il y a le moyen de passer par d'autres chemins pour, en tout cas, décrier certaines situations. Puis je trouve, passer à travers la lorgnette d'un personnage qui, en l'occurrence, est le chauffeur de camion de la chanson, je me suis dit que ça passerait peut-être mieux que faire une chanson trop rentre-dedans, en berne entre autres, ou ce genre de chansons-là que j'ai écrites par le passé. Ça a été la façon de faire pour la chanson. Puis le texte est un peu venu, est un peu coulé de lui-même par la suite. Je trouvais ça beau et un peu poétique. Puis l'Amérique pleure, je trouvais que ça aurait pu être le monde est à pleurer, comme Jean-Leloup l'a déjà dit, ou quelque chose dans le même style. Mais je trouvais que l'Amérique pleure, c'était beau comme titre. La chanson n'était pas connue des membres du groupe avant le moment où je leur envoie la maquette. Je fais toujours des petites maquettes maison avant de leur envoyer une chanson. Donc, ils ne connaissaient pas la version de 2014. Et puis, quand je leur ai envoyé la version actuelle, la réaction était tout de suite de dire que c'était une super bonne chanson. De là à dire qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais jauger d'avance si ça va être un succès populaire ou pas. Souvent, on s'attend à ce que des chansons deviennent des héroïtes. Puis finalement, ça fait un peu chou blanc. Donc, voilà. Mais on savait qu'on tenait quand même une bonne chanson. Puis quand on l'a enregistrée par la suite, on a décidé d'en faire le premier extrait malgré les contraintes de temps. C'est une chanson un peu trop longue à six couplets, six refrains. À un moment donné, ce n'est pas dans les cadres radiofoniques comme je disais tantôt. Une fois arrivée en studio, la chanson, c'est sûr qu'elle a changé un petit peu. Ceci dit, elle est quand même assez semblable à la maquette que j'avais produite. On est resté quand même assez fidèles à ça. Évidemment, les instruments sont tous mieux joués. Mais ceci dit, c'est une chanson qui n'est pas très complexe au niveau instrumental. On a gardé ça simple. Une petite basse qui s'est ajoutée de type un peu Beatles avec des harmonies vocales évidemment qui n'étaient pas présentes. Donc, on a vraiment peaufiné à ce niveau-là les détails un peu plus précis et subtils. Mais il n'y a pas eu de grande différence entre la maquette originale et le produit final. C'est juste mieux enregistré, mieux fait, mieux joué évidemment. La mélodie, c'est 75% d'une chanson. Tu peux avoir une bonne chanson avec un mauvais texte si ta mélodie est bonne, je pense. Tu n'as pas de bonne mélodie quand même quand tu as un bon texte. Ça reste quand même... En tout cas, il manque de quoi pour moi. Moi, j'ai toujours mis beaucoup de travail sur les mélodies pour que ça soit crucheur. Il y a parfois des gens qui ont dit les cow-boys, c'est simple, tout ça. Oui, c'est simple, mais en même temps, il y a une recherche au niveau mélodique. C'est important pour moi qu'on ait une mélodie qui reste en tête, qui reste accrocheuse. J'essaie de faire ça dans toutes les chansons. Évidemment, c'est tous des gros hits, mais sur le lot, il finit par en sortir quelques-unes. C'est toujours ça qui est appréciable. Que le monde puisse les chanter en concert, c'est ça le but. Le but, c'est de faire chanter les gens, qu'il y ait une communion sur scène et dans la foule aussi. Pendant que j'écris une chanson, je pense toujours au volet scénique aussi, au volet devant public, pour que la chanson puisse être entonnée en chœur. Le clip dans le succès de la chanson, il a été quand même pour beaucoup, je crois. Un clip vienne appuyer la chanson au niveau visuel, ça a été super important. Et le clip aussi est tellement venu mettre un espèce de « boom » peut-être sur le texte qui est un peu lourd. Il y a vraiment de quoi de dichotomique entre le clip qui est plutôt festif et bon enfant, puis tellement simple au final, avec un texte qui est un peu plus complexe, un peu plus lourd de sens. Donc, je pense que les gens ont beaucoup apprécié ça, qu'on ne montre pas en plus des images de trucs qui ne vont pas bien. Là, ça aurait peut-être été un espèce de truc lourd. Donc, le truc de karaoké, de danse en ligne, il y avait quelque chose de ludique et léger là-dedans qui a fait en sorte, je crois, que les gens ont encore plus apprécié la chanson. Puis justement, avec pas loin de 8 millions de visionnements en 6 mois, je pense que ça englobe toutes nos chansons, le visionnement de toutes nos chansons en une chanson. Je pense que même pas si on a un autre visionnement, un million, ça fait peut-être les étoiles et ces trucs-là, mais j'avais longtemps, je ne regarde pas ça tous les jours. Ça fait que c'est sûr, ça a été un apport essentiel, le clip, évidemment. Le fait que la chanson ait un immense succès, moi, ça me rend vraiment très heureux. Puis je ne vois pas ça comme quelque chose qui pourrait être paralysant dans l'avenir, même si la chanson a atteint des proportions au niveau de son succès assez incroyable. Moi, c'est juste quelque chose qui me rend tellement heureux parce que, tu sais, au départ, quand tu commences à faire de la musique, tu ne dis pas que c'est facile de monter. Puis tu sais, c'est un cliché, c'est facile de monter. Puis après ça, le but, c'est de se maintenir. Mais il reste que moi, ça fait des années que c'est ça mon but principal de me maintenir. Ça fait quand même plus que 20 ans qu'on fait ce métier-là. Puis de se maintenir, de continuer à livrer du bon matériel, c'est sûr que, bon, il y a tout le temps dans une carrière des petits hauts, des petits bas. Mais les cas bas, on a quand même toujours réussi à garder notre public, à livrer quand même des bons albums. Puis là, 15 ans après Les Étoiles filantes, qui avait gagné Chanson de l'année à la disque, qui avait été extrêmement populaire, et qui nous avait encore plus propulsé vers des sommets de popularité que l'album précédent, Break Syndical, qui avait été assez exceptionnel également à ce niveau-là. De réussir à faire ça 15 ans plus tard avec une autre chanson, avec des centaines de spectacles, de bagages de plus dans le corps, ça me fait dire que je ne suis pas encore fini. Puis ça me fait dire aussi que je peux faire des bons trucs encore pour l'avenir. Ça apporte vraiment un bombe aussi en cette période-là, qui est un peu plate. On a comme le sentiment d'un truc inachevé. On était partis sur une super belle tournée, puis présentement c'est arrêté, on ne sait pas pour combien de temps. Le fait de voir les chansons qui continuent à rouler, qui continuent à toucher les gens, au moins ça fait plaisir. Donc c'est ça, merci L'Asocan, numéro 1, l'Amérique pleure, puis j'espère qu'on aura d'autres. Merci beaucoup à L'Asocan, mon seul revenu pour les deux prochaines années peut-être. On ne lâche pas L'Asocan.